Allez, je m'en lave les mains, comme on dit. C'est parti pour Ori and the Will of the Wisps, qui est la suite de Ori and the Blind Forest. Il était disponible depuis... ça fait 5 ans qu'il est sorti. Déjà 5 ans que j'ai... c'est ouf. Comme le temps passe vite. Et voilà, Moon Studios a enfin réussi à mettre au point sa suite, qui s'est faite attendre, puisqu'on avait déjà pu y jouer. C'était à l'E3 2018. Il y a eu une session prévue qui a été organisée le mois dernier, je crois, déjà. Il y a 3 semaines, en fait. Qui nous a enfin permis de découvrir vraiment beaucoup plus d'éléments du jeu. Et désormais, toi, Florian, tu as fini Ori and the Will of the Wisps. Ouais, la chance, la chance. Je vais le dérier fort pour moi aussi. Je l'ai chopé sur le Game Pass à 1 euro, c'est bien pratique en tout cas. Mais voilà, Ori and the Will of the Wisps. Et c'est donc la suite de cette petite créature luminescente. Tout à fait. Comme je disais, l'un des portes-drapeaux de ce que j'appelle l'autre Microsoft, c'est-à-dire celui qui n'essaye pas d'être vombrissant, celui qui n'essaye pas d'avoir des gros flingues, des choses comme ça, c'est la facette un peu XBLA. La facette, on donne aussi la place à des jeux qui sont plus sensibles, plus artistiques. Ori, c'est vraiment le porte-drapeaux de cette facette-là de Microsoft. Et c'est pour ça qu'il est tout aussi important pour eux, je pense, qu'il l'est pour les joueurs. Et donc, Ori and the Will of the Wisps, suite tout aussi réussie que j'ai dit convenue, tout aussi réussie qu'attendue finalement. C'est-à-dire que c'est une suite dans le plus pur sens du mot. C'est-à-dire qu'on retrouve énormément de choses du premier. Moon a réussi à corriger, retoucher légèrement, étendre un peu certains domaines. Mais dans l'essence, dans l'essentiel même, dans les sensations de jeu, dans ce qu'on va avoir à faire, dans ce que le jeu nous demande et dans ce qu'il nous montre, c'est très, très Ori and the Blind Forest. Ah, quand même, deux énormes exceptions près, si je ne suis pas. Ah, des exceptions près. Il y a des choses, je l'ai dit, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé. Alors, on va passer d'abord sur les évidences, c'est que le jeu est toujours magnifique. Mais quelque chose de concret, artistiquement. On va peut-être même se risquer à dire qu'on sent quand même les 5 ans. C'est-à-dire qu'il est plus magnifique que le premier, même si on a l'impression qu'ils sont frangins. Il est du fond mignon, en fait. J'ai joué aux deux épisodes à des intervalles assez resserrés, finalement. Donc, même si, comme je le disais dans le test, quand vous, vous passiez dans la salle de test, vous disiez « Ah, tu joues à Ori 1 ? » Non, je jouais à Ori 2. De loin, en effet, ça se ressemble. Par contre, quand on regarde de plus près, il y a une finesse à la fois dans le trait, il y a une profusion de détails, d'animations, il y a un surplus d'arrière-plan, d'éléments dans les arrières-plans, il y a une finesse dans les arrières-plans, et dans la multiplicité des couches comme ça à l'arrière, qui est tout à fait épatante, dis-moi tout. J'ai une question forcément corollaire à ce que tu viens de dire, vu que c'est de plus en plus beau, de plus en plus détaillé, de plus en plus chargé, est-ce que c'est pas de moins en moins lisible ? Alors, la question de la lisibilité, elle était déjà là, de toute façon, elle était même plus, davantage là, dans le premier. Voilà, elle était centrale, notamment parce que Moon avait fait le choix, d'un point de vue de direction artistique, de beaucoup se tourner vers des orbes, des orbes luminescents, des orbes d'une couleur, de l'autre, c'est toujours très présent dans celui-là. En revanche, c'est un épisode qui est beaucoup plus clair, et beaucoup plus différencié à ce niveau-là. Déjà, Ori ne se bat plus avec un orbe, ça c'est très très important pour une question de lisibilité. Ori a laissé tomber ça, et donc du coup, les combats sont déjà beaucoup plus clairs. Et puis au niveau, tout simplement, de la colorimétrie, au niveau du choix des environnements, là on voit, donc c'est les bassins de Luma, qui sont un des plus beaux environnements du jeu, dans le choix des couleurs, dans la façon dont sont définis les ennemis et leurs attaques, c'est beaucoup plus clair. Petit bémol, il m'est arrivé, comme il m'était arrivé dans le premier, de ne pas savoir si un élément était de l'arrière-plan ou du niveau où moi je jouais. Ah, quand c'est un des plateformes, c'est compliqué. C'est très rare. C'est très rare, ça m'est arrivé deux fois, ça m'est notamment, malheureusement, arrivé une fois où c'était sur un truc très important, sur un boss, et où c'était une séquence de cache-cache, comme je disais dans Jack Alive hier, il y a une séquence de cache-cache, et j'arrivais pas à me planquer, je trouvais pas le truc pour me planquer. Et en fait, le fameux truc pour me planquer, je pensais qu'il faisait partie de l'arrière-plan. Donc, c'est très, mine de rien, ça reste quand même très très rare, et ça témoigne quand même d'un soin dans les détails, dans cette direction artistique que je plaçais quelque part entre les studios de GB et le travail de Don Bluth sur Breesby, et le secret de Nîmes notamment, notamment dans le côté un peu l'opposition entre le merveilleux et le sinistre, ces personnages très noirs, ces boss très très effrayants, et cette petite bizarrerie qui s'en dégage. – Sous-titrage FR 2021